salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fin de coupe d'afrique 2021-2022 comme vous avez vu le cameroun est en train de perdre son match de coupe d'afrique 3 buts 3 buts à zéro et il vient de réduire la marque par 3 buts à 1 et à l'heure que je vous parle en ce moment j'ai tout arrêté puisque je regardais une autre actualité que je vous en parlais à la fin de excusez moi à la fin de la vidéo si vous restez bien dans cette vidéo je vous parlais de la fin de l'actualité de la soirée qui a qui s'est passé un drame vraiment ça m'a un peu attristé comme pour dire j'étais vraiment triste pour ce drame mais bon je vous parlais de ce drame en fin de vidéo si vous restez bien jusqu'à la fin alors voilà je vais parler de ce match pour commencer de du cameroun pour commencer quand vous avez vu le chemin tactique de l'entraîneur avant de commencer à trop parler nous allons regarder tout de suite le chemin tactique regardez regardez comme si comme vous voyez bien le chemin tactique il est il a tout à fait changé et pour moi à vous dire franchement je veux vous dire à peu près pourquoi il a changé parce que après le match du cameroun face à l'egypte il ya eu du du changement et du gueulage et du d il ya en fait ça a parlé beaucoup en marie en bien et il ya des choses qui ont été dit qui n'était pas agréable et des choses qui ne fallait pas faire des choses qui ne fallait pas déstabiliser tout le groupe comme pour commencer un des joueurs que j'aime bien aboubacar au lieu d'encourager le groupe à ce niveau là pour dire que bon on a fait mal oui c'est vrai on a fait mal on n'a pas essayé de jouer bien il a il a carrément sur un interview critiquer le groupe comme quoi tout le monde veut faire veut jouer chacun veut jouer son jeu son football ce qui s'est passé c'est que voilà il ya eu des clashs qui ont commencé dans les vestiaires du cameroun beaucoup de clash et des clashs même avec choupo motting qui a été des clashs entre choupo motting et le coach de du cameroun et c'est parti de droite à gauche de partout il ya eu plein de cas et samuel eto qui est venu calmer l'équipe et c'est de tout le monde remercier tout le monde et dire que bon vous êtes arrivé ce cas là on vous remercie tout le cameroun remercie etc mais il ya des choses qui se sont pas bien passé aux vestiaires entre joueurs etc qui a fait que les camerounais étaient très énervé et ça parlait beaucoup et puis résultat des courses le match de ce soir n'était pas le meilleur des matchs mais on va dire presque ça a failli être le match le plus pourri du cameroun mais le cameroun s'est remonté dans les dernières minutes du match et ça c'est vraiment c'est vraiment grâce à on va dire à la pour moi la chance et l'entraîneur qui a agi mais je pense que l'entraîneur avait mal commencé son coaching à cause de ce problème qui a eu face aux vestiaires et les joueurs camerounais qui se sont un peu grondé dessus chacun les uns les autres il y ait quelques soucis qui a fait que le cameroun pour moi ce que j'ai vu les joueurs étaient tout le monde était dans le banc par rapport à ce qui s'est passé les déclarations d'aboubacar il a été il a il a commencé le match dans le banc ce qui fait que boubacar dans le banc et les clinton et nji dans le banc toko et combi dans le banc tous ces joueurs qui étaient dans le banc a fait que le score au début du match n'était vraiment pas favorable au cameroun ce qui s'est passé que le cameroun a failli perdre et dans les dernières minutes le cameroun est revenu je veux pas revenir sur les bus qui a eu mais on n'est pas le cameroun n'a pas on n'a pas été loin de de terminer en mauvais terme la chance est venue qu'on a réussi à dans les dernières minutes se rattraper du coup le cameroun a gagné quatre bus à trois mais je veux dire que c'était vraiment un match qui avait commencé est vraiment triste puisque le cameroun ne perdait trois buts 0 3 à 0 est revenu jusqu'à 3 1 et jusqu'à 3 à 4 à 3 excusez moi moi j'ai même pu suivre les matchs puisque comme je vous se dit je regardais une information qui m'a un peu cassé le moral que je vous en parlais tout de suite on va nous en nous en parler mais pour finir j'ai pas trop aimé le comment s'est comporté abou baka puisqu'il aura pu motiver même si ces paroles il ya des choses qui étaient vraies de ce qu'il a dit il a pu motiver quand même ses adversaires ils ont pu se remobiliser tous mais bon il ya eu quelques embrouilles mais on va retenir on va tenir juste une chose moi je retiens juste une chose du côté camerounais c'est la victoire bon voilà je veux pas parler trop de cette victoire tout ce que c'est ce qu'on a gagné le cameroun et a fini troisième et demain c'est le sénégal contre l'egypte qui va jouer ce sera un match passionnant pour finir cette vidéo les amis nous allons parler sur ce drame maintenant aujourd'hui que je vous parle à l'heure que je vous parle qui m'a vraiment attristé que j'étais vraiment triste qui m'a vraiment fait mal au coeur c'est pour ça que vous m'avez vu je suis tout en noir je suis un peu attristé par cette histoire est vraiment choqué et j'ai eu mal au coeur j'étais vraiment pas bien j'ai regardé un des collègues un des amis youtube heures qui est en train de de faire un live et source de ce drame qui s'est passé aujourd'hui comme vous avez vu ce qu'ils n'ont pas suivi et ceux qui ont suivi un petit enfant qui s'appelle drayane qui avait cinq ans et est tombé dans un puits je dis bien est tombé dans un puits et depuis mardi qui est passé en fait il était dans ce puits et il ne mangeait pas et ne buvait pas bon les secours lui en ramener de l'eau mangeait pas et il était dans le froid dans ce puits il est en train de tenir entre la vie et la mort et aujourd'hui monsieur excusez-moi monsieur le petit rayon j'étais je suis vraiment dans mes émotions encore là où je vous parle je suis dans mes émotions c'est pour ça que je suis un peu perdu le petit rayon aujourd'hui a été il vient juste de sortie de de ce petit puits là où il est tombé qui faisait au moins 32 on va dire ouais je crois c'était 32 je sais pas comment dit 32 mètres ou je sais pas en fait je je on va dire c'est ça ce que j'ai vu 32 mètres d'auteur un truc comme ça enfin je vais pas vous préciser exactement tout ce que c'est ce qu'il était dans un puits un trou qu'il est tombé très 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 bas et puis il était resté cinq jours dans ce trou le temps que les sauveteurs arrivent jusqu'à lui à sortir de ce trou de ce puis qu'il est sorti c'est un espèce de trou en fait qui si j'ai trouvé la la photo je vous la montre ici la photo je sais pas si je vais la trouver mais voilà je vous affiche aussi la photo du petit rayon aussi ce jeune homme qui est si beau et qui avait cinq ans qui est qui a su su tomber à ses blessures en fait ce qu'il était en vie au bout de en fait quand il est tombé il était en vie un jour après deux jours à partir de deux trois jours et comment ça a été vraiment pas bien et sa santé commence à s'aggraver et le quatrième jour et le cinquième jour il était vraiment plus bien rayon était entre la vie et la mort dans ce puits en attendant que les sauveteurs étaient en train de faire tous les nécessaires pour essayer de l'avoir ils ont essayé de creuser 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 ils ont mis des espèces de je sais pas comment vous dire des espèces de puits en béton pour essayer de les mettre dedans pour pas que ça s'affronte le sable sur lui parce que c'était dans des rochers et tout ils ont fait tout nécessaire je sais pas comment vous expliquer ça mais aujourd'hui je suis choqué et puis on attendu tout le monde a re retenu son souffle pendant cinq jours le premier jour le deuxième jour le troisième jour le quatrième jour jusqu'au cinquième jour pour entendre que tous les jours se dire à il va sortir dans deux minutes dans trois minutes dans cinq minutes tous les jours tu regardes t'es passionné par l'événement qu'est ce qui se passe quand il va sortir tu vois le petit qui à l'intérieur il ya qui ne peut pas manger qui peut rien faire qui qui attend il ya des secours qui ont qu'ils ont trouvé qu'ils ont parlé et il bougeait à peine et puis et puis ils ont pas pu puisque il était tellement bas que même les secours ils n'arrivaient même pas à avoir de l'oxygène pour essayer de l'atteindre et puis du coup ce qui s'est passé ce que bon il ya des secours qui l'ont qu'ils ont envoyé de quoi respirer un peu il a pu respirer un petit peu dans les bandes des espèces de bombettes d'air et c'est le plus le plus moi ce qui m'a plus fait mal dans cette histoire c'est un petit de cinq ans ne pas manger pendant trois ou quatre jours dans un puits qui fait froid tu manges pas tu bois pas et tu es blessé c'est vraiment c'est vraiment ça m'a vraiment fait mal de voir tous les jours en train de patienter jusqu'au soir jusqu'au lendemain matin se dire allez vous allez ils vont arriver la sortie ils vont arriver mais ils n'arrivent toujours pas parce que c'est tellement compliqué de je pense que je vous ai montré l'image là si j'ai trouvé l'image voilà c'est compliqué de le faire sortir dans ces conditions puisque là il est vraiment il était vraiment très très bas et du coup les jours seront sont passés les soletaires ont fait le maximum possible et n'ont pas réussi à le sortir de ce trou rapidement je suis franchement je suis dans mes émotions là je sais pas si je dis et que j'essaye pas de dire exactement ce qui s'est passé mais tout ce que j'ai à vous dire les amis à tous ceux qui regardent cette vidéo c'est quand vous avez un enfant prenez en soin et fait gaffe à tout ce qu'il fait et surveiller les le moins deux minutes puisque quand on a un enfant là on va pas dire pour moi je j'entends les gens qui disent les parents ont pas bien fait attention à leur enfant et c'est il sera pas tombé etc et tout ce sont des choses qui arrivent à tout le monde et le manque d'attention c'est à dire un petit manque d'attention il peut arriver tout ton enfant il avale un truc il respire plus ton enfant il tombe dans un puits comme il s'est passé dans cet événement ton enfant il a et il a peu importe les accidents ça arrive tout le temps donc juste un message pour tous ceux qui sont papa et maman etc et tout prenez bien soin de votre enfant bien bien et surveiller ou surveiller là à la minute près c'est à dire tout le temps tout le temps et mettez laissez jamais votre enfant seul n'importe où que ça soit à la maison que ça point pour le jamais tout le temps à la surveillance puisqu'il peut avaler quelque chose qui peut le tuer il peut faire plein de trucs et en vérité ce que j'ai envie de vous faire comme message qui est un peu vous allez me dire un spécial qui est un peu bizarre pourquoi je dis ça c'est qu'en fait pour tout vous dire en fait le diable il aime l'enfant quand il est seul puisque le diable attire l'enfant à faire une connerie donc voilà c'est ce que je voulais vous dire c'est que pour éviter ce genre de de mauvais esprit sous mauvaise âme surveillez vos enfants et faites gaffe à tous tous les minutes que vous sauvez votre enfant et ne laissez pas à n'importe qui puisque ce qui s'est arrivé pour moi à ryan c'est que il est parti dans ce trou comme il est c'est un enfant de cinq ans qui n'est pas conscient il est rentré dedans ça c'est le mauvais sort le mauvais sort qu'il a attiré à ce trou et qu'il a fait rentrer dedans pour le faire partir donc voilà c'est ce que moi je veux dire comme message que surveillez votre vos enfants surveillez vos petits et ne le donner à pas n'importe qui et tout le temps savoir qu'est ce que votre enfant a fait qu'est ce qu'il fait tout le temps il profite de ses beaux moments de ses beaux moments que vous avez avec vos enfants puisque là aujourd'hui sont des parents qui ont eu une petite manque d'intention une tout petite qui était largement suffisant pour perdre leur enfant et puis voilà aujourd'hui j'étais vraiment attristé de cette histoire comme vous avez vu je vous remontre à la photo plusieurs fois de ryan à peu près de ce qui s'est passé j'essaie de vous faire comprendre qu'il faut faire vraiment attention dans la vie on n'est que de passage et puis tout peut arriver à tout le monde donc voilà malgré cette vidéo n'était pas prévu c'est juste que j'étais tellement choqué j'étais tellement attristé de cette histoire et que voilà je devais en parler désolé si la vidéo a mis beaucoup de temps mais voilà c'est aujourd'hui je suis vraiment choqué et j'ai mal au coeur de ce qui s'est passé attendre tous ces jours savoir quand il va sortir et attendre jusqu'aujourd'hui jusqu'à attendre et voir que maintenant aujourd'hui il est parti au ciel en vérité il est toujours avec ses parents mais il est invisible ils le verront que le jour qu'ils vont repartir quand il veut le jour que les parents vont partir au ciel ils vont le retrouver ils vont se retrouver mais aujourd'hui voilà le petit ryan est parti c'est une histoire qui qui m'a vraiment fait mal au coeur je vous en dis pas que j'étais tellement triste alors que j'avais les larmes quand je regardais le live j'avais les larmes et je suis encore stressé donc on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis pour la fin de la coupe d'afrique même si le cameroun a gagné sa troisième place j'étais préoccupé à cette tristesse histoire qui s'est passé et mes condéances à toute la famille de ryan et à tout tout ce pays marocain qui qui vont faire sûrement une nationale peut-être national d'oeil par rapport à cette histoire et puis je suis la triste et c'est tout ce que je voulais dire on se retrouve pour la prochaine vidéo salut les amis